Amis cinéphiles, j'espère que vous aimez les marionnettes, car aujourd'hui nous allons parler des effets spéciaux de Dark Crystal. Dark Crystal est un film de Frank Oz et Jim Hanson sorti en 1982 au cinéma. Le film est devenu complètement culte. Netflix reprendra le concept quelques années plus tard pour en faire une série préquelle. Jim Hanson est le créateur du Muppet Show. C'est l'un des plus importants marionnettistes de l'histoire de la télévision moderne. Et Frank Oz est un réalisateur, acteur et marionnettiste. Il a notamment animé la marionnette de Yoda. Pour les effets, toutes les créatures ou les personnages du film sont des marionnettes. Il faut parfois jusqu'à 5 marionnettistes pour animer une seule créature. Tous les décors sont reconstitués en taille naturelle, à l'exception du château pour lequel on utilise une maquette. La maquette, c'est tout simplement une version miniature d'un décor trop grand pour être fait en réel. Le plus souvent, elles sont utilisées pour les explosions et destructions en tout genre. Il faut savoir également que toute la faune et la flore sont animées par des personnes en dessous du décor. Le tournage a mis plus d'un an et demi à être finalisé. Les personnages les plus grands sont animés par plusieurs personnes qui doivent coordonner leurs gestes. Chaque mystique est ainsi animé par 5 personnes cachées à l'intérieur de la marionnette, et qui se coordonnent à l'aide de petits écrans de contrôle. Mais si dans les années 80 on utilisait énormément les marionnettes, Avec le temps, elles ont peu à peu disparu du paysage cinématographique, jusqu'à disparaître totalement dans les années 2000, le numérique prenant grandement sa place. Il est important de souligner que Jim Henson a investi toute sa fortune personnelle dans la conception de Dark Crystal. En 2019, Netflix décide de faire revivre Dark Crystal avec le réalisateur Louis Leterrier, le réalisateur de l'incroyable Hulk. La série de 2019 raconte les événements se déroulant plusieurs années avant ceux du long métrage. Comme le film, Dark Crystal, le temps de la résistance, a été réalisé avec des marionnettes, mais rehaussé d'images de synthèse. Un parti pris qui concilie respect de l'oeuvre originale et modernité. Rien d'étonnant quand on sait que The Jim Henson Company est associé au projet. On ne peut qu'applaudir le fait que ce soit bien des marionnettes sur la série. Et à l'heure du tout numérique, c'est important de le souligner. J'espère que cette émission vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.